Minute Papillon Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes est de retour en cette nouvelle année avec derrière le micro, Lorga Mori. Avec l'arrivée de 2019 vient son lot de nouveautés et parmi elles, la prime d'activité. Faites-vous partie des 5 millions de personnes désormais concernées ? Pour le savoir, un simulateur est disponible sur le site de la CAF et si les conditions sont remplies, le premier versement se fera début février. Bientôt, des amendes pour les Gilets jaunes. Ronds-points occupés, circulation filtrée, routes barrées. Les manifestants qui occupent l'espace public et sont pour l'instant seulement évacués par les autorités pourraient tomber sous le coup du code de la voirie routière et ainsi écopé de sanctions. A noter que l'acte 9 de la mobilisation devrait avoir lieu le 12 janvier à Bourges. Bourges choisit pour sa situation géographique centrale. Mais avant, place à l'acte 8 qui doit se dérouler samedi prochain. Exit les expressions désuètes des décisions administratives. Le Conseil d'Etat a ainsi livré un vadé-mécum pour rendre plus compréhensibles les décisions des cours d'appel administratifs et des tribunaux administratifs. Plus de juridiction d'océan ou d'esté en justice depuis le 1er janvier. Mais nonobstant, excipés ou encore subrogatoires apparaîtront toujours. Un dry january à la française, ça vous tente ? En Grande-Bretagne, ce janvier, sans une goutte d'alcool, a séduit de nombreux britanniques. Une étude de l'université du Sussex pourrait convaincre de notre côté de la Manche. Un mois par an d'abstinence a réellement des effets positifs rapides sur la peau, le poids et le sommeil. Direction Illucity, notre journaliste Marie de Fournasse a visité le premier parc de jeux en réalité virtuelle muni de son casque 3D. Au menu Escape Games, jeux courts d'arcade, films à 360 degrés ou encore Hyper Reality, le directeur Nathan Reznik a confiance en son projet et prépare le lancement d'une création exclusive pour début 2019. Minute papillon, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, midi 20, pour un nouveau chat d'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada